alors bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo organisation anniversaire donc ma fille va fêter ses 21 ans donc pour ça j'ai acheté la déco sur le thème de la musique puisque le thème de l'anniversaire ça sera la musique elle fait du piano donc on va rappeler le clavier donc on va faire bien noir et blanc pour ça j'ai acheté pas mal de choses donc on va faire un petit tour de table donc une bougie là cette bougie là vient d'action voilà les noirs avec le vase noir ensuite j'ai un chemin de table c'est marqué joyeux anniversaire donc la base c'est blanc ici ça se met au centre de la table ou bien sûr un meuble je n'ai pas trouvé blanc ni noir donc j'ai pris un gris c'est pas trop gênant ensuite une banderole où je vais coller sur le mur je pense j'ai un côté et l'autre côté il ya deux banderoles après bien sûr des ballons donc des blancs des noirs des comme ça c'est la première fois que j'en achète des comme ça des pensent qu'ils sont translucides avec des confitis noir à l'intérieur ensuite j'ai acheté des petits cours dents sur le thème de la musique bien sûr des bougies pour les invités dans les assiettes des serviettes de table joyeux anniversaire en noir parce que mes assiettes sont blanches ensuite des petites serviettes noires ça sera pour mon présentoir de bisque apéritif et du papier cadeau noir et blanc alors je commence par gonfler les ballons donc la machine pour gonfler les ballons je l'ai acheté à action à peu près 12 euros et franchement c'est nickel quand on a plein de ballons à gonfler ça va trop trop bien alors voilà j'ai gonflé tous les ballons ça a été très vite avec la machine des noirs des blancs et des transparents avec des confettis donc voilà c'est accroché tout simplement sur la poutre voilà je vais commencer la déco de mon meuble donc ici c'est la bougie d'action une petite déco joyeux anniversaire mon plateau tournant pour mettre mes paniers de bisque apéritif comme d'habitude donc mes petits paniers qui viennent de chez action sont vraiment pas chers du tout donc je les installe sur mon plateau tournant voilà ce que ça donne de tout près donc j'avais mis une nappe en papier sur mon meuble et le chemin de table au dessus ici j'ai les petites serviettes en papier noir je les mets dans mes petits paniers comme ça je dois pas laver mes paniers en fait je mets les biscuits apéritif dedans il suffit d'enlever le papier il n'y a pas besoin de laver les paniers donc je plie un petit peu les deux côtés de la serviette pour pouvoir les mettre dans les petits paniers sinon ça dépasse de trop voilà comme ça voilà c'est vachement pratique pour les biscuits apéritif je trouve ça trop bien voilà donc dans chaque panier je vais mettre des biscuits apéritif différents alors le petit cadeau où j'ai mis un noeud en tissu ce n'est pas un ruban en papier mais c'est un ruban en tissu et en fait quand on regarde bien ça fait presque la clé de sol j'installe sur mon meuble mes deux petits plats noirs vous allez d'ailleurs les retrouver souvent dans mes vidéos en fait il faut pas forcément acheter des nouvelles choses on peut réutiliser ce qu'on a ici je mets un plateau pour pouvoir poser mes pichets de jus de fruits pour ne pas salir mon meuble si ça se renverse j'ai des petits drapeaux sur le thème de la musique avec les notes de musique entre mes paniers de bisques apéritif j'installe des fleurs blanches pour réhausser le tout j'ajoute mon petit plateau acheté chez action alors voilà la belle table donc c'est pas compliqué j'ai utilisé une nappe noire en tissu toujours les mêmes assiettes que j'ai j'ai mis mon chemin de table et voilà et le buffet maintenant avec que j'ai rempli deux biscuits apéritifs voilà là j'attends que les invités soient tous arrivés pour mettre les jus de fruits il ya des tomates cerises des fraises parce que ma fille adore les fraises le cadeau des chips et mon bouquet de fleurs blanches la banderole et les ballons alors on se retrouve en cuisine pour faire le premier gâteau ça sera le fraisier donc c'est vraiment pas compliqué du tout je vais donc je sépare les blancs des jaunes de deux oeufs vous retrouverez en barre d'infos la recette complète avec les ingrédients j'ajoute le sucre et je vais fouetter jusqu'à que le mélange blanchisse j'ajoute petit à petit le mascarpone n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne c'est totalement gratuit et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos n'oublie pas de mettre un pouce bleu également pour m'encourager ça fait toujours plaisir merci à toi voilà ce que ça doit donner les amis une fois le mascarpone intégré maintenant je viens fouetter mes blancs en neige je viens les intégrer au mélange précédent par petite quantité et je vais les intégrer délicatement pour pas casser les blancs et vraiment je tourne je n'écrase pas les blancs je les incorpore délicatement petit à petit alors sur ma plaque en verre je viens mettre du papier sulfurisé et je viens poser mon rectangle à pâtisserie donc j'utilise des biscuits cuillères du sirop de fraises que je mets dans une assiette creuse et je rajoute un petit peu d'eau sinon le goût est vraiment trop fort voilà je vais mélanger un peu d'eau donc tous mes biscuits je les ai préparés dans mon rectangle comme ça je sais la dimension du rectangle et je viens tremper l'arrière de mes biscuits cuillères un à un là je viens bien serré alors j'ai acheté des fraises donc je viens les couper en petits morceaux voilà comme ça et je viens poser entre chaque biscuit cuillère quelques morceaux de fraises c'est à peu près trois morceaux par rangé trois morceaux entre chaque biscuit et ce qui est important également c'est d'en mettre tout le tour vous allez voir à la fin donc là trois à peu près trois par biscuits et là je commence à en mettre sur les côtés tous les côtés tous les bords une fois que j'ai mis toutes mes fraises je viens mettre dessus ma préparation je viens étaler la préparation avec l'aide d'une cuillère sur tout le gâteau j'ajoute maintenant une nouvelle couche de biscuits donc dans le même sens qu'il y avait en dessous surtout très important pour après pouvoir couper les parts donc là j'avais mis à l'horizontale donc je vais dans le même sens donc pareil que pour la première couche pour imbiber le bas des biscuits l'arrière des biscuits de sirop de fraises maintenant je viens décorer avec des fraises mon mon gâteau donc aujourd'hui j'avais décidé ce jour là j'avais décidé de les mettre comme ça et voilà ce que ça donne partie pour le gâteau au chocolat piano alors pour ce gâteau il vous faut un pot de yaourt nature un pot et demi de sucre en poudre trois pots de farine quatre oeufs un pot d'huile du sucre vanillé de la levure chimique et 10 carrés de chocolat noir je commence par vider mon pot de yaourt une fois vide je le lave et je l'essuie pour pouvoir mesurer les autres ingrédients j'ajoute le sucre donc comme d'habitude vous retrouverez en barre d'infos la liste des ingrédients voilà pour le sucre ensuite j'ajoute la farine n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à faire des vidéos le sachet de sucre vanillé le sachet de levure chimique un pot d'huile de tournesol et les quatre oeufs et je viens mélanger l'ensemble au fouet alors voilà ce que vous devez obtenir une pâte bien lisse alors je vais faire fondre au micro ondes mon chocolat avec un tout petit peu d'eau je mélange et je l'ajoute à mon mélange précédent alors 10 carrés de chocolat noir ça semble peu mais vous allez voir c'est pas il faut vraiment pas plus alors je commence par un plat rectangulaire en verre pour pouvoir mettre ma feuille de papier cuisson qui va en fait grâce à l'huile bien tenir vous allez voir là j'ai mis de l'huile au fond de mon plat un petit peu et je viens mettre mon papier cuisson dessus et grâce à l'huile ça va coller et mon papier va plus bouger alors maintenant je viens verser ma préparation dans mon plat le gâteau a cuit pendant 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés donc avec la pointe de couteau je vois s'il est cuit si elle ressort sèche c'est qu'il est cuit donc c'est très simple maintenant grâce au papier sulfurisé de le démouler voilà tout simplement et attendu qu'il soit bien alors après avoir passé la spatule en en dessous du gâteau complètement je peux donc le pousser délicatement sur le gris voilà donc après c'est très simple il suffit de poser le gris sur le plat de cuisson ce qui permettra de lorsqu'on va faire couler le glaçage de récupérer tout le glaçage dans le plat donc avant ça je vais couper les deux côtés pour que ça soit plus joli bien droit et bien sûr c'est vous là on va les manger comme ça alors je vais couper une bande pour faire le haut du piano donc il faut faire ni trop court ni trop long donc voilà cette bande je la pose au dessus du gâteau en la retournant pour le glaçage est très facile il vous faut 15 cl de crème liquide 60 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait je vais verser tout ça dans la casserole et je vais faire chauffer tout doucement tout en remuant donc je mets bien 15 cl de crème liquide alors je chauffe doucement sur ce moyen sans cesser de remuer alors maintenant c'est très simple il suffit de faire couler le glaçage au chocolat sur le gâteau tout simplement et tout ce qui va couler va tomber dans le plat en dessous je fais l'arrière du gâteau avec l'aide d'une cuillère alors une fois que le glaçage a figé un peu j'ai transféré mon gâteau délicatement sur mon plateau en verre et sur lequel j'avais mis un petit napperon en papier alors pour faire les touches blanches du piano j'ai utilisé des biscuits KitKat chocolat blanc tout simplement je les dispose devant pour savoir où je dois les mettre sur mon gâteau là je sais à peu près voilà c'est parti on les pose délicatement alors si vous les placez alors que le glaçage n'est pas assez figé les biscuits vont glisser donc il faut quand même attendre un certain temps pour que les KitKat ne glisse pas il faut attendre que le glaçage est figé un petit peu un peu donc voilà pour les touches blanches pour les touches noires du piano j'ai utilisé des biscuits finger tout simplement donc en mettant trois biscuits noirs 2, 3 et 2 ensuite je viens poser les chiffres sur le gâteau alors pour décorer un peu plus le gâteau j'ai décidé de mettre un petit bibelot à l'arrière donc là il s'agit d'un petit piano j'ai décidé d'ajouter également cette petite fleur que je peux allumer pour donner un petit peu de couleur à l'ensemble du gâteau et je termine en rajoutant quelques petites déco sur le haut du piano alors je peux vous dire que ma fille était très contente de ce gâteau vraiment alors pour le découpage c'est pas compliqué on a d'abord coupé le haut du gâteau et ensuite le devant là où il y a les KitKat voilà alors voilà pour les deux gâteaux concernant le plat nous avons décidé de faire du couscous d'ailleurs vous retrouverez la recette sur ma chaîne et je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la déco des gâteaux voilà et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt